Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Aujourd'hui, nous célébrons l'anniversaire de la première dame, la première, première dame de Côte d'Ivoire, Madame Thérèse Oufouet-Bouin, qui célèbre ses 94 ans. Cette journée marque l'occasion spéciale de rendre hommage à une grande dame qui célébrait, qui manifestait en tout cas le chic et le glamour ivoirien. La Côte d'Ivoire continue de se souvenir avec affection de cette grande dame. C'est le Grand Talk, on démarre tout de suite. Merci d'être avec nous, comme tous les soirs. Quel bonheur d'être en votre compagnie, Madame, Monsieur, avec nos amis qui sont là, qui vont donc passer au peigne fin l'actualité sociopolitique nationale et internationale. Marius Komoe, bonsoir. Bonsoir Christelle. Merci d'être là ce soir. Merci. Daouda, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir chez vous. Merci d'être là. Hermann, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir chers amis téléspectateurs. Élisée Bouloube, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir chers amis, bonsoir chers téléspectateurs. Marius Komoe, aujourd'hui donc, 94 ans, c'est donc l'anniversaire de madame Thérèse Oufouet-Bouin, c'est vraiment un privilège d'être encore là, à cet âge-là. Alors, qu'est-ce qu'elle représente et qu'est-ce qu'elle a représenté pour la Côte d'Ivoire, Marius Komoe ? Parler de Thérèse Oufouet-Bouin, c'est faire défiler l'histoire de ce pays, depuis son premier président, jusqu'à tout ce que nous avons entrepris pour être là où nous sommes aujourd'hui. quand on sait qu'elle a été aux côtés du président Oufouet-Bouin, qui a été le premier, le père fondateur, le père bâtisseur de la nation moderne ivoirienne, on ne peut dire que, on ne peut véritablement que s'engager dans une vision de lui rendre régulièrement hommage. Et je pense que, pour moi, ça n'engage que moi, on aurait dû institutionnaliser son anniversaire. Ah bon, pourquoi ? Ne serait-ce que pour ce qu'elle a été, ce qu'elle représente, ce qu'elle a représenté et ce qu'elle continue de représenter pour cette nation. Une femme totalement résiliente, discrète, effacée, qui a mené le bateau ivoire aux côtés d'un grand homme d'État que fut le président Oufouet-Bouin, et jamais elle n'a été mêlée à aucun scandale, ni sous la gouvernance de son cher époux, encore moins après la gouvernance de son époux. Quand on sait que sous d'autres cieux, lorsque le père fondateur d'une nation, lorsqu'il tire sa révérence, cela crée donc un certain nombre de remous, au point que ses plus proches compagnons, et surtout sa famille, se déchire ou vit des moments de troubles. Mais là concernant, elle est toujours restée discrète, totalement discrète, totalement effacée, malgré les événements qui méritaient qu'elle s'exprime sur la question de l'actualité politique en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Daouda Koulibaly, Thérèse Oufouet-Bouinier, quelles sont les valeurs qui vous reviennent lorsque vous entendez ce nom-là ? Je pense qu'après un si joli hommage de... Comment on appelle ça ? Marius Comouet. Marius Comouet. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? Parce que c'est être si savamment dit, si... C'est bien dit. C'est bien dit. Je pense que le mot qui m'est revenu, c'est la discrétion. Discrétion. C'est important pour vous. Voilà, c'est très important. Et je me dis, j'ai quand même l'impression que le père de la nation a inculqué ça aussi, a fait à Récona Bédié. Parce que quand on regarde... Oui, on partait le jour de son hommage, Jacques, par rapport à son hommage. On a comme l'impression qu'il a transmis, celui-là aussi, à Récona Bédié. Quand on regarde une Henriette, qu'on a Bédié, qui est restée très discrète, loin de la politique, ses enfants ne se sont jamais immixés dans la politique. Quand vous regardez le cheminement de Félix Oufouet-Bouinier, le cheminement de Récona Bédié, c'est pratiquement... Cette ressemblance. Il y a une certaine ressemblance entre Oufouet-Bouinier et Récona Bédié et entre Thérèse et Henriette. Et c'est important, justement, pour une femme d'État ? Pour moi, c'est très important, pour une femme d'État, en connaissant la sociologie de notre politique en Côte d'Ivoire, de rester très discret. Parce qu'à un moment, quand on regarde notre marécage politique, souvent, il y a des petites guéguerres entre femmes, hommes, pour la gestion du pouvoir. Finalement, on ne sait plus qui gère le pouvoir. Or, on a voté pour une seule personne. Élysée Bouloube, aujourd'hui, nous célébrons les 94 ans de Thérèse Oufouet-Bouinier. La Côte d'Ivoire se souvient, lui rend hommage. Oui, Thérèse Oufouet-Bouinier, moi, quand je parle de Thérèse Oufouet-Bouinier, tout de suite, ce qui me vient à l'esprit, c'est déjà la distinction. C'est une femme distinguée. Distinction. Oui, c'est une femme distinguée. C'est une femme apaisée. Ses mots sont choisis, ses mots sont choisis, jamais l'un au-dessus de l'autre. Vous ne la voyez pas dans la propension, dans des invectives, dans des propos qui peuvent plus ou moins prendre partie de façon violente de part et d'autre. Il a toujours eu un visage vraiment qui incarne, je veux dire, la sérénité, l'apaisement, et ça, c'est quelque chose qui est quand même important. Je pense, pour ma part, que aussi bien Mme Thérèse Oufouet-Bouinier que certains eldeuses qui ont marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire de par leur grandeur d'esprit, pour moi, devaient constituer un comité de sages qu'on aurait pu mettre en place, consulter devant des situations face auxquelles la nation est confrontée. C'est des personnes qui connaissent tellement, ils connaissent l'histoire de ce pays, qui connaissent un peu, je veux dire, toutes les arcanes des péripéties qu'ont vécues Félix Oufouet-Bouinier. Donc, c'est des personnes qui sont à même quand même... Outillées. Oui, de nous donner un certain nombre d'informations et d'éléments qui peuvent nous permettre de réorienter notre marche. Parce que très souvent, malheureusement, dans nos pays, tous ceux qui parlent sont des gens qui ne savent pas. C'est ça aussi le drame. C'est-à-dire que des gens parlent beaucoup, mais ils ne savent absolument rien. Ils parlent sur la base des a priori. Mais ceux qui savent généralement ne parlent pas beaucoup, parlent peu. Et c'est cela qu'il faut qu'on consulte. Des gens comme Thérèse qui connaissent l'histoire de la Côte d'Ivoire qui peuvent te dire exactement aujourd'hui quels sont les jeunis, les partenaires les plus privilégiés, qu'est-ce qui a été fait en son temps pour qu'on arrive aujourd'hui à ce résultat ? Donc, c'est ce visage-là, pour moi, qu'on doit vraiment mettre en avant. Et puis, je pense aussi que la nation doit lui rendre un hommage. C'est vrai qu'aujourd'hui, on construit de nombreuses infrastructures avec les noms de tout le monde dessus partout, avec tous les chefs d'État, avec toutes les premières dames, je crois à un moment donné quand même qu'il serait bien qu'on puisse lui consacrer aussi des patrimoines, des rues, des voies, des monuments, des constructions qui doivent porter quand même son nom aussi. Voilà, pour ce que son mari a réalisé, pour ce qu'elle-même a apporté à la Côte d'Ivoire en étant auprès de son époux. Très bien. Herman, on termine avec vous. Celle qu'on appelait la Jackie Kennedy Noire, célèbre ses 94 ans aujourd'hui. Herman, réaction ? Moi, je pense que Thérèse Oufoué, c'est quelqu'un... Moi, je pense que c'est une des filles... Je dis que c'est la plus belle fille de Côte d'Ivoire que la Côte d'Ivoire n'a jamais connue, je pense. La plus belle fille de Côte d'Ivoire. La plus belle fille ou belle dame. Quand on parle de Miss, je veux dire, on l'a vu aux côtés du président Oufoué, cette femme gracieuse, raffinée. Vraiment, elle était... La plus belle femme de Côte d'Ivoire. Elle était un atout pour son mari. Je pense qu'au plan politique, c'était un outil pour la chosifier ainsi. C'était un outil, un instrument dans la diplomatie de son mari. Comment ça ? C'est pas une femme aussi... C'est vrai qu'elle est restée après discrète, mais c'est pas une femme qui n'avait rien dans la tête. On se souvient, dans les aventures de 1946, avant de partir, elle était parmi les meilleures. Les meilleures, tout à fait. Le décès de Mamoume Fête-Lay. Elle est partie, elle était parmi les 13 filles de 1848 en 1946 pour aller à la première aventure. C'est une femme-là que le député Oufoué, déjà, elle avait 16 ans, a emmené pour être formée et autres, pour revenir après. On l'a vu aux côtés de son mari. Moi, je pense que c'est... Comme Élisée l'a dit... Vous êtes d'accord avec le point d'Élisée ? Il faudrait la mettre à contribution ? Oui, la mettre à contribution. C'est une femme discrète. Effectivement, il y a des questions existentielles qui touchent notre nation. Moi, je pense qu'on pourrait l'associer. Surtout qu'elle est là, malgré ses 93 ans, elle reste toujours jeune. Elle a de l'énergie. Je pense qu'on pourrait profiter encore. Surtout qu'elle est là. Merci beaucoup. Jeuze anniversaire, Mémé. Merci, Romane. Alors, c'était donc le point de notre émission. Juste hommage que nous voulions rendre à cette grande dame distinguée qu'est Thérèse Oufouette-Boigny, qui est aujourd'hui à 94 ans. Après cette belle page, ouvrons la page politique, messieurs, avec des petites turbulences au FPI, au Front populaire ivoirien. Il y a que le Front populaire traverse une phase assez difficile avec des démissions en chaîne, des communiqués qui arrivent, on va dire, pratiquement chaque jour, pour ne pas exagérer. Élysée Bouloube, faites-nous un peu le point. Que reproche-t-on à Pascal Affinguessant ? Il y a plusieurs raisons qui sont reprochées à Pascal Affinguessant, mais il faut dire déjà que cette série, ou bien ce, je ne sais pas comment qualifier ça, ce serial killer, ou je ne sais pas quoi, a démarré depuis l'annonce du président Pascal Affinguessant de se désapparenter de ce partenariat avec le RHDP. Depuis cette annonce-là, on a vu vraiment que les événements se sont enchaînés. Plusieurs cadres de son parti, en tout cas, ont levé la voie, soit par presse interposée, ou bien même avec des communiqués pour dénoncer plus ou moins un certain nombre de dysfonctionnements. On a en l'occurrence M. Akpal Andri, qui est le responsable FPI de la région des Grands-Ponts, par exemple. Le vice-président en charge. Voilà, le vice-président en charge des Grands-Ponts, qui lui, en tout cas, a demandé à ce que Pascal Affinguessant puisse déjà céder, je lui ai dit, son poste de président. Il l'a suivi par l'asme, Nicolas Lassme, qui est le représentant du FPI en France. Tout à fait. Qui, dans une vidéo même, dans un communiqué, a demandé au président Pascal Affinguessant de quitter la tête du FPI, selon lui, parce qu'il aurait fait plus de 4 mandats fonctionnels, c'est-à-dire 4 mandats présidentiels de 5 ans, avec 3 années supplémentaires, donc il serait temps pour lui qu'il passe la main. On a aussi le secrétaire général Isiaka Sangaré, qui, lui, en tout cas, ouvertement, a toujours exprimé, je lui ai dit, son mécontentement, ou bien le fait qu'il soit contre le départ, voilà, ou le désapparentement du FPI à RHDP. Voilà, lui, il a estimé qu'il n'est pas d'accord. On a aussi le vice-président Pierre Godet, voilà, qui fait partie aussi de l'une des personnes qui n'est pas du tout d'accord avec... Donc on a un chapelet de personnes comme ça ? On a un ensemble de cadres, quand même, qui estiment que le moment est venu, pour eux, ils pensent, voilà, de tourner le chapitre Pascal Afinguesa, mais ce que je note, c'est que le parti est régi par des tests. Voilà, donc il ne suffit pas juste de dire qu'on veut que quelqu'un parte pour qu'il parte. Le test même, encadre et organise les changements de la tête dirigeante. C'est un congrès. Et le FPI même sera en congrès les 8 et 9 octobre prochain à Yamsoukro. Je pense que... Novembre. Novembre, pardon. Pardon, novembre. Les 8 et 9 novembre prochain à Yamsoukro. Je pense donc que c'est le lieu pour ceux-là qui veulent peut-être ne plus voir Pascal Afinguesa diriger le FPI de se préparer en conséquence et puis certainement mobiliser ou convaincre les autres membres des bureaux politiques et des autres organes du parti afin qu'ils retient leur confiance au président Pascal Afinguesa. Très bien. Merci beaucoup, Elisée. Daouda Koulibaly. Est-ce qu'en plus de ce que Elisée a dit, il y a aussi le point des 5 millions de cautions donc non remboursables aux candidats souhaitant donc se présenter au cinquième congrès ordinaire du parti qui est décrié. Au-delà de ce que Elisée vient de dire, est-ce qu'on pourrait dire que le point de discorde est venu de la séparation, la rupture avec le RHDP ou les arguments présentés par les opposants du président tiennent la route ? Je pense que tout peut s'éteindre, tous les arguments peuvent entrer en ligne et contre. Mais ce qui, de mon point de vue, est clair de mettre sur la table, c'est que 24 ans après, est-ce que M. Pascal Afinguesa lui-même ne devrait pas se remettre en question ? C'est-à-dire ? Je dis cela parce que quand on sait qu'on a passé 24 ans à la tête d'un parti politique et qu'on est passé par plusieurs péripéties. Première péripétie, quand on sait que le FPI a été acteur de la crise post-électorale de 2010. Après cela, on a le combat de titans entre Pascal Afinguesa et Laurent Gbagbo lui-même qui finalement, en partant, a dit qu'il va laisser l'enveloppe vide dans la main de Pascal Afinguesa. Après cela, le même Pascal Afinguesa qui va participer au chimérique CNT, Conseil national de la transition, qui lui vaut d'aller faire pratiquement deux ans de prison, je crois bien ? Non, pas deux ans. Quelques mois, on va dire. Quelques mois de prison. Après, en mai 2023, tu t'accommodes dans un partenariat qui a été décrié ici. Où est-ce que vous voulez en venir, Daouda ? Je viens, vous allez voir. Et donc, du coup, après les élections, tu n'es pas content. Parce que finalement, ce que moi, je suis en train de constater dans la démarche de Pascal Afinguesa, j'ai comme l'impression que Pascal Afinguesa, qu'on me pardonne, mais il se comporte un peu comme un enfant gâté. Ce n'est pas trop fort ça, Daouda ? Peut-être, mais c'est l'image que je trouve en fait. C'est un peu comme quelqu'un qui va à une élection puisque vous avez signé un partenariat avec un parti politique. Vous êtes parti, mais aujourd'hui, quand tu regardes dans le partenariat, concrètement, en termes de réconciliation, est-ce qu'il y a des choses qui ont été faites oui ou non ? Des choses ont été faites. Des gens ont été libérés. comment on appelle ça ? Des prisonniers politiques ont été libérés, même à la faveur de la graine. Il y en a aussi gracieux qui ont été aussi gracieux. Donc, je pense que quelque part, quelque chose a été fait au niveau de la réconciliation. Mais ce qui reste, c'est les élections. Or, dans ces élections-là, aujourd'hui, que ce soit à Abobo, que ce soit à Yopougon, que ce soit dans beaucoup de grandes villes, mais beaucoup de cadres du FPI aujourd'hui sont partie prenante de la gestion de ces municipalités-là ou du conseil régional où ils sont. Donc, on a un peu comme l'impression que M. Passer, la fille Nguessant, il est un peu fâché parce que lui, Pascal, la fille Nguessant, au niveau du Morunu, il n'a pas gagné. Donc, ces personnes du FPI qui sont donc partie prenante de la gestion avec le RHDP et des cités ne seraient pas en avantage de quitter, de participer à la rupture avec le RHDP. C'est ce que vous dites. Pourquoi pas ? Je ne sais pas ce que j'ai dit, mais je lui ai dit, quand on regarde, quand ils mettent tout ça dans la balance finalement et que toi, tu décides parce qu'il y a eu beaucoup de discussions et qu'en interne, on te demande de faire un bilan du partenariat et que tu ne fais pas de bilan toi-même du partenariat et que tu demandes à ton partenaire faisons plutôt un séminaire. Il y a un problème en fait. Il y a un problème et donc du coup, il y a des départs en cascade. Aujourd'hui, M. Issaka est parti. Votre protocole qui est vice-président est parti. Et des têtes en tout cas des vice-présidents, des représentations de France. Donc finalement, j'ai l'impression que l'enveloppe qui était vide, franchement, est en train de s'évaporer en fait. À ce rythme-là. C'est en train de se déchirer peut-être. Déchirer même, c'est bon. C'est évaporer, c'est disparaître même carrément. Parce que là, aujourd'hui, pour ma part, je veux dire, à Finguesen, dans sa tête, il s'est dit quoi ? Il est en train d'entrevoir, de regarder, puisque même s'il n'a pas dit que j'avais dans l'appel de Bournois, il entrevoit quelque chose. Il attend de voir le contenu de l'appel de Bournois. Même s'il attend de voir, il faut analyser la situation, j'attends de voir le contenu. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde la démarche de Pascal à Finguesen, mais il est en train de plus ou moins se rapprocher de l'appel de Bournois parce que, dans sa tête, et là, je me joue à Nostradamus. Ah voilà, justement, j'allais demander comment savez-vous ça ? Oui, allez-y. Il s'est dit, au niveau de l'appel de Bournois, M. Guillaume Soro ne sera pas candidat parce qu'il est sous le coup d'une condamnation. M. Gbagbo Laurent ne sera pas candidat. Il n'est pas sur la liste électorale. Il n'est pas sur la liste électorale. Donc, il ne sera pas candidat. Donc, du coup, si je me rapproche d'eux, au final, est-ce que je ne peux pas être le cheval de bataille ? Finalement, quand tu regardes tout ce que ses camarades de lutte ont pu subir pendant sa bataille de Kirina, entre Griff, entre lui et Gbagbo Laurent, tout ce qu'ils ont pu subir et qu'aujourd'hui, tu viens de dire encore qu'on sort d'un partenariat pour aller d'un nouveau, est-ce qu'il n'y a pas de questions à se poser et lui-même affiné ça de se remettre en question ? Voici ma problématique. Devrait-il se remettre en question ? C'est le point. Maintenant, l'observation, c'est que tout s'enchaîne. Les choses s'enchaînent depuis l'annonce de la rupture. Y aurait-il un guisse au roche ? Y aurait-il une main noire qui manipule à l'effet, justement, que les uns et les autres puissent décrier certains points qui existaient depuis lors, on va le dire ainsi ? Hermann ? La dernière fois, lorsqu'on parlait de la rupture, de l'annonce de la rupture du partenariat et du RHDP, du FPI et du RHDP et qu'on l'a eu au téléphone, il m'a donné la mauvaise note parce que j'ai eu simplement à dire que les autres qui vont suivre, certains qui sont aujourd'hui à cause du partenariat. Parce que lorsqu'on va faire un partenariat avec une entité, il y a des amitiés, il y a de nouveaux liens qui s'écrèvent. C'est clair. Comme Daouda l'a dit. Aujourd'hui, vous l'avez pas dit à M. Diabatébé qui est tout puissant adjoint au maire au niveau d'Abobo dans le cadre du partenariat avec le RHDP qui est aujourd'hui devenu comme un lieutenant de la maire Candia Kamara de qu'on supprime et on rend avec le RHDP. Le RHDP, donc quittez votre position. il va vous laisser avec votre FPI. Donc, il y a plein d'autres cas comme ça. Donc, je prends le cas d'Abobo Pierre. Il est aussi adjoint au maire au niveau de Yopougon. Il y a des cas comme ça. C'est parce que les arguments... que les lieutenants de Candia Kamara ça veut dire quoi ? La crise des casques. Les casques qu'on devait dégrappir. Qui a porté cette crise au nom de la mairie ? C'était Diabatébé. Mais Diabatébé, c'est... Il a adjoint au maire mais justement, je veux dire... Attends, c'est un adjoint au maire FPI dans le cadre du partenariat de la HDP. Donc, je veux dire que... C'est pourquoi je dis un lieutenant parce que si elle envoie quelqu'un qui est un adjoint au maire issu d'un autre parti politique même si c'est dans le cadre d'un partenariat elle l'envoie pour des combats de tels combats c'est parce qu'elle a confiance en la personne. Donc, je veux dire que c'est pas là qu'Affinguesa allait balayer de revenir la main. Donc, forcément, sa rupture, ils estiment que c'est pas une rupture qui est consensuelle. D'abord ça. Mais autre chose. Si on regarde bien les éléments que les gens reprochent à Affinguesa pour partis. C'est ça, les éléments... Elisée l'a bien dit. Ce sont des éléments qui peuvent être discutés dans le cadre des institutions, des organes du parti. Il y a le comité de contrôle au FPI. Enfin, en ce moment, je ne sais pas si ça existe ou mais normalement un parti politique, il y a toujours un organe de contrôle et de surveillance qui gère ces gens de questions. Je me souviens bien en son temps, lorsqu'il y a eu la crise de confiance avec l'Ida Kouassi, Moïse, ministre de la Défense et comment est-ce que la disparition du ministre de l'Intérieur, Boga Doudou, au sein du parti, il y avait des militants qui estimaient, du FPI, qui estimaient que c'était, comment on appelle, une manipulation de l'Ida Kouassi. Et le comité de contrôle ? Les gens ont saisi le comité de contrôle, les gens ont mis une commission d'enquête, les gens ont mené les enquêtes à un congrès, l'on l'avait. Donc c'est question de soupçon même de prendre, je ne sais pas, 100 millions et autres là, qu'on a sous un président d'un parti politique. Vous saisissez vos instances et puis on en débat. Mais regardez, les gens n'ont même pas attendu, 48 heures après, les gens ont commencé à quitter le parti. Ça veut dire qu'ils avaient déjà leur agenda cassé. Qu'est-ce qui pousse justement ? Puisqu'il y a des instances, il y aurait des instances dans un parti politique qui peuvent régler les questions, ces questions qui sont ordinaires à tout parti politique. Pourquoi est-ce qu'on assiste jusqu'au boutisme, jusqu'à démission, Herman Selon ? D'abord parce qu'ils estiment aujourd'hui qu'ils ne comprennent plus, peut-être qu'il y a une certaine incompréhension des pas de leur président du parti. Et puis Daoud l'a souligné, la question de vaincre, lorsque tu fais 24 ans à la tête d'un parti politique et qu'on ne voit pas aujourd'hui les résultats, le FPI de 92, enfin 82 où ça a été créé, mais depuis 90 où ça a été officiel jusqu'à maintenant. Est-ce que c'est 24 ans qu'on ne s'est pas encadré par les textes du BF, Herman ? Les députés ont disparu jusqu'à aujourd'hui. Il ne reste que deux députés, Afin Guisson lui-même et le député Sian André qui d'ailleurs en 2021 était soupçonné d'un départ pour retrouver... Messieurs, est-ce que les 24 ans qu'il fait à la tête du FPI sont encadrés par des textes-lois ou en violation des textes ? Oui, il n'est pas en violation des textes. Non, personne n'est dit que l'information. Mais je veux dire que, au-delà de cela, lorsque l'on est à la tête d'un parti politique et c'est au fil des résultats, parce qu'aujourd'hui, c'est quoi ? Celui qui... Le vice-président, enfin le répréhendant du FPI au niveau de la France qui se plaint est revenu sur la question de sa longévité. Longévité au parti. De sa longévité d'un parti, même s'il a évoqué la question des 100 millions, c'est la longévité au sein de... à la tête du parti. Donc, je veux dire que toutes ces choses-là, c'est... Aujourd'hui, on pourrait dire que... Très bien, on termine. Comme Daouda le dit, Pascal Afinguesan, il est quoi ? Il se prévaut aujourd'hui de ses propres tupitudes. Marius Komoe, est-ce que le FPI pourra résister justement à ces vagues de démissions ? Ou on pourrait se retrouver face à une implosion du parti ? Une implosion, je ne le pense pas en tant que telle. Seulement, autant le FPI originel sous Laurent Gbagbo a connu une vague de départ avec des... J'allais dire des ténors de ce parti que fut lui-même Laurent Gbagbo, Brogreb et Geneviève, Damana Adia-Picaz et j'en passe. Je ne pense pas que nous connaîtrons une fin tragique de ce parti qui continuera son chemin malgré cette vague de départ annoncée, non encore... Actée. Actée par un congrès. Donc, pour moi, la porte reste ouverte au dialogue et je pense que M. Afi Nguessant, s'il a réussi à arracher un tel parti des mains d'un monsieur comme Laurent Gbagbo que l'on connaît, pour ne pas dire d'un monstre politique entre griffes comme M. Laurent Gbagbo, il ne faut pas s'étonner qu'il ait encore les coudées franches pour trouver les voies et moyens pour ramener le parti sur les rails en rassemblant ses amis d'aujourd'hui. J'ai failli dire ses amitiés, non, ses amis actuels dirigeants du parti autour d'une table avant le congrès, le congrès 100 novembre. On a un petit temps quand même pour colmater les brèches. Pour voir un peu comment est-ce que la situation... Il pourra colmater les brèches, Daouda, justement ? Est-ce qu'il a la capacité de colmater les brèches à Finguesant en l'état actuel des choses ? Non, je pense que M. Pascal Afinguesant a la possibilité de toujours colmater les brèches s'il prend déjà la peine de s'asseoir avec ses camarades discuter. Parce qu'il y a deux problématiques qui sont posées en l'état actuel des choses. Parce que les problématiques qui ont été soulevées c'est que c'est sa longévité. Après 24 ans à la tête du parti, quand les gens ne savent plus où mettre la tête ou toi-même tu t'en vas, on se pose la question mais qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'aujourd'hui tu es à gauche, demain tu es à droite, après demain tu es en haut, l'autre jour tu es en bas, finalement c'est compliqué. L'autre chose c'est la question de l'argent. C'est vrai que je ne dirais pas que M. Pascal Afinguesa est à peut-être 100 millions près. Mais c'est quand même moi je trouve assez bizarre que des gens qui veulent nous diriger parce que au-delà du FPI c'est la Côte d'Ivoire toute entière qu'ils veulent diriger. Je pense que quand le RAGP dit que au niveau du Moronou M. Ahonjion a reçu a donné 100 millions de la part du président de la République pour votre campagne mais la transparence et le principe de bonne gouvernance voudrait que tu en informes ton parti politique. Les 100 millions ont-ils été donnés aux candidats ou aux partis ? Que ce soit le candidat ou le parti je pense que le principe de gouvernance voudrait que parce que 100 millions Christelle excusez-moi c'est pas 100 000 francs c'est pas 100 francs c'est 100 millions de nos francs à injecter dans la campagne. Le bon sens et la bien-séance voudrait que tu en informes ton parti pour dire j'ai reçu 100 millions de francs des mains du président pour ma campagne. Ok tout le monde est informé mais quand les gens se surprendent de voir que tu as eu les 100 millions tu les as utilisés tu as perdu et qu'au final tu sors tu cries partout ah non le partenariat n'était pas bon le partenariat n'est pas bon après 100 millions il n'a pas encore réagi pour la question des 100 millions je pense que pour l'instant il faut être un peu modéré mesuré dans la mesure où un individu qui sur un plateau de télévision a annoncé cela le conseiller lui-même ne sait pas encore le président n'a pas encore réagi officiellement je vais aller plus loin on va rapidement aller plus loin parce que selon des sous-proches même du dossier mais ils ont un congrès bientôt tu disais à quelle date là du 8 et 9 novembre le bilan qui a été fait mais le FPI aujourd'hui a fait un bilan financier de plus de 1 milliard 326 millions mais c'est comment on appelle ça c'est sûr ça dit que les cotisations en interne au niveau du FPI n'atteignent même pas les 200 millions donc le reste des 1 milliard d'où ça vient donc posons-nous la question aujourd'hui peut-être que c'est le FPI le PPCI qui va financer le FPI ou bien le PDCI donc on va aller par élimination ce n'est pas le PPCI qui l'a financé parce qu'on sait que les partis vivent de dons et des legs donc le reste des 1 milliard et quels qui les a donnés au bilan assurément donc on aura ce point donc c'est ça la question le point des 100 millions justement qui crée la discorde annoncée sur le plateau de la télévision de nos confrères comment est-ce que vous le voyez en même temps est-ce que vous avez vu la réaction de l'IA Ferdinand donc du cadre du FPI qui dit sinon on peut donner des milliards à quelqu'un et militer à sa perte à moins que le RHDP nous confirme qu'il y a achat de conscience lors des votes donc de corruption alors le pouvoir qui donne 100 millions à un candidat partenaire pour l'aider est la réplique de ce que nous avons fait dans le Guémon et à Cocody et partout nous avons été c'est très petit bon je vais essayer de lire dans tous les cas il veut dire simplement qu'ils ont aussi aidé les candidats du RHDP financièrement Élisée non moi je comme Marius l'a dit je pense qu'il faut qu'on reste dessus c'est juste les problèmes je vais dire les propos de quelqu'un sur un plateau de télé je ne doute pas de la crédibilité de cette personne mais je pense quand même qu'il faut qu'on se donne le temps d'avoir les ténères et les aboutissants avant de vraiment pouvoir en parler comme il se doit mais allons même sur la base même de l'imaginaire que ce soit vraiment vrai mais où est le scandale ? tu es un partenariat avec quelqu'un ? pour vous c'est pas un scandale non mais attends tu es un partenariat non mais attends de vous à moi cela a choqué l'opinion on va l'écouter mais il n'y a absolument rien de grave vous êtes en partenariat avec un parti qui est un parti fort qui est un parti au pouvoir qui a des moyens je pense que quand on s'allie sur la base d'une certaine idéologie pour faire la promotion de la réconciliation mais la promotion de la réconciliation on ne la fait pas les mains vides la promotion de la réconciliation ça exige qu'on fasse des tournées si on se met ensemble dans le cadre du partenariat et qu'on décide par exemple d'aider politiquement à l'avancée de notre partenaire ça ne se fait pas les mains vides ça se fait avec des moyens là le grand lisé oui donc j'estime pour ma part que c'est d'aventure on lui avait remis de l'argent dans le cadre de ce partenariat là mais où est le scandale ? alors apparemment le scandale serait que les personnes même du FPI ne sont pas informées justement de l'arrivée de cette manne qui devrait contribuer justement à la réconciliation on parle de deux choses attendons-nous très bien le fait que le partenaire donne de l'argent à son partenaire où est le scandale ? ça là est ma question je ne vois pas où est le scandale ça c'est clair pour certains il y a un scandale attend il termine maintenant ça sur cette base là le partenaire vient aider financièrement son partenaire je ne vois aucun scandale maintenant si vous me dites pour une question de transparence est-ce que le partenaire à qui on a remis de l'argent a montré à ses amis les affaires connaissent à ses amis ça c'est une question de gestion interne peut-être qu'il n'a pas été transparent sur cet aspect mais pour moi ça c'est des cuisines internes ils peuvent régler ça entre eux mais pour moi ce n'est pas un bémol dans les rapports dans le cadre du partenaire ça ne pose aucun souci mais allons plus loin je veux qu'on aille plus loin vous savez je pense qu'à un moment donné il faut que moi j'aime bien dire ça à un moment donné bon non franchement il faut qu'on fasse de la politique avec beaucoup de sagesse et d'honnêteté je répète et je dis je répète bien honnêteté il y en a une minute et ça je veux que les gens aillent ouvrir leur dictionnaire pour regarder ça veut dire quoi l'honnêteté l'honnêteté ça veut dire quoi ça veut dire la fin ne justifie pas les moyens ça veut dire quoi rapidement ça veut dire que c'est pas parce qu'on veut atteindre tel objectif qu'on se donne tous les moyens de l'atteindre il faut à un moment donné qu'on décide d'atteindre ces moyens là en suivant les valeurs en suivant les règles et les règles là pour une partie c'est les tests donc si je veux je finis si je veux donc avoir ou bien remplacer le leader du parti ou bien celui qui dirige le parti je me conforme aux tests que disent les tests les tests disent-ils que sur la base d'un communiqué je démets le leader du parti ou bien je dois aller en assemblée générale pour que je ou en congrès pour qu'on puisse voter le test dit allons en congrès donc ceux qui sont contre le président mobilisez vos soutiens allez au congrès enlevez le président Afri et puis la Côte d'Ivoire avance Hermann Abouard sur le développement d'Elysée on aura une minute avec vous on pourrait peut-être se dire que ce point de 100 millions qui fait donc qui crée la levée de boucliers tel qu'il a expliqué n'est pas un point crédible qui devrait en fait pousser à Afri au départ puisqu'on demande son départ moi je trouve que les gens trop cherchent des artifices pour pouvoir partir sinon 100 millions qu'on a remis à quelqu'un pour aller faire campagne dans le cadre d'un partenaire c'est leur partenaire politique et puis c'est le président du parti du FPI du parti donc même si on ne soutient pas les autres candidats qui vont dans les municipaux qui sont candidats à la mairie ailleurs lui on lui apporte ce soutien là maintenant qu'il a été transparent en l'expliquant à ses camarades ça l'argument de celui qui est le représentant de France là ça ne tient pas puisqu'on n'en sait pas plus que ça peut-être qu'il a informé qui dit qu'il n'a pas informé d'abord ça mais moi je pense que je trouve et je dis je dis encore les quatre du Front Populaire Ivoirien qui sont en train de partir aujourd'hui si c'est seulement les arguments ces arguments là qu'ils regardent pour pouvoir partir ils n'ont pas d'argument parce que comme on le dit il y a des cadres j'ai évoqué le comité de contrôle comme on appelle Élisée vient de parler du congrès il y a tellement d'éléments qui peuvent d'organes qui puissent les aider à le faire de procédures et qui ne le font pas il y a un guichon je reviens au conçu de Yabatibé il est le maire il est chargé de la construction du marché du Badabobo ça a un sens ça ne peut pas faire retourner au FPI aussi fascinant ça ne peut pas aider à une rupture je m'arrête là on n'aura pas le temps de rentrer dans le point que vous venez de soulever ça pourrait créer débat alors messieurs on a vraiment là 0,3 secondes oui je vais prendre les 0,3 secondes 0,3 secondes et puis on passe à autre chose je pense que le mot qui a été utilisé c'est le mot honnêteté par Élisée et l'honnêteté vous voudriez qu'on dise la vérité de façon claire tu ne peux pas dire de façon claire et nette que le partenariat n'a pas été bon le partenariat était juste dans un seul sens un sens unique et recevoir 100 millions donc quelque part dans ce partenariat tu as reçu quelque chose première chose parlant d'honnêteté l'honnêteté aussi voudrait dire que lorsque tu reçois 100 millions de défense de nos francs CFA 100 millions de nos francs le bon sens c'est la bonne gouvernance quand on veut diriger un peuple une nation comme la Côte d'Ivoire de 30 millions d'habitants le bon sens voudrait que tu en informes ton parti et le peuple ivoirien parce que je ne prendrai pas les questions et rapidement je vais finir le RGJP le FPI on ne me permet pas de parler c'est grave le FPI n'est pas la propriété privée de Pascal Afinguesan je pense très bien que c'est sur cette base qu'il a arraché le FPI à Laurent Gbagbo donc on peut lui apposer aujourd'hui les mêmes critères est-ce que le RGP on va faire ce débat une autre fois la Côte d'Ivoire continue ce sujet là pourra revenir pas de problème messieurs maintenant parlons on ne va pas parler de guerre mais d'une école n'est-ce pas l'école militaire préparatoire technique de Benjerville on parle de l'EMPT justement aujourd'hui sur cette plateforme qu'on appelle tout savoir sûr c'est du centre d'information et de communication gouvernementale une plateforme à l'effet qui vient informer les populations sur les structures de l'État Élisée Bouloube aujourd'hui on a eu la présentation de l'EMPT Élisée si si aujourd'hui effectivement dans le cadre de tout savoir sûr qu'il y a une rubrique ou du moins une conférence qu'organise le centre d'information et de communication gouvernementale tous les mardis sur le coup de 15h sur les plateformes du gouvernement il était question de l'EMPT cette école d'élite là cette école école militaire préparatoire technique c'est ce que veut dire l'EMPT qui est une école d'élite qui fait partie en tout cas des meilleurs établissements d'enseignement secondaire aussi bien en Côte d'Ivoire dans la sous-région que dans la sous-région qui reçoit plusieurs nationalités parce que certainement d'autres ne le savent pas mais au-delà des Ivoiriens nous recevons aussi plusieurs autres nationalités qui viennent s'y former en tout cas c'est comme je le dis l'une des meilleures écoles on a eu l'occasion aujourd'hui d'écouter en tout cas le directeur école de l'EMPT qui en tout cas nous a entretenu sur un ensemble d'informations concernant l'EMPT aujourd'hui par exemple tous les bacs cumulés ils ont fait 94% sur le bac à la session ils ont une culture d'excellence c'est une culture vraiment d'excellence et pour ceux qui ne le sauraient pas aussi avant c'était une école exclusivement d'hommes il n'y avait pas de femmes et c'est en 2013 que le chef de l'État a décidé que cette école-là puisse recevoir désormais des femmes et pour la première promotion il y a eu 20 filles et tenez-vous bien la première promotion la major a été une fille donc pour dire que le chef de l'État a eu certainement une bonne vision en permettant que les filles intègrent cette école d'élite est-ce qu'il faudrait en faire une autre on n'a que Benjarville en Côte d'Ivar aujourd'hui oui effectivement c'est vrai ça veut dire qu'en termes d'école comme le dit militaire préparatoire technique on n'a que l'EMPT mais à côté de l'EMPT on a plusieurs écoles d'excellence voilà qui ne sont pas faussement des écoles militaires c'est-à-dire des écoles on prépare des enfants à l'armée mais on a plusieurs écoles d'excellence on a le lycée Arassane Ouattara de Bassam on a le lycée Mamie Fettel de Béjéville non c'est si on parle de l'EMPT non l'EMPT on a la seule je parlais justement de la duplication on a la seule pour le moment et c'est une bonne idée aussi on pourrait peut-être en dupliquer une seconde à l'intérieur du pays pourquoi pas par exemple Marius Komoe dupliquer l'EMPT et aussi les résultats c'est vrai que à l'EMPT c'est une école militaire donc la discipline la rigueur le travail le sérieux en rendant toute leur place là-bas comment dupliquer cette école là aussi peut-être exporter les valeurs manifestées dans cette école là pour d'autres écoles mais ce serait vraiment tout le mal que nous pourrons souhaiter à notre état quand on regarde le système éducatif actuel pour ne pas dire ce que nous avons vécu hier et ce qu'il nous a donné aujourd'hui le devoir c'est vrai que la ministre de l'éducation nationale essaie autant que faire se peut de marquer son passage à la tête de ce département ministériel en redonnant espoir aux parents que nous sommes par la culture de l'instauration pardon de la culture de l'instaurance et de l'excellence il n'en demeure pas moins de rappeler que le MPT de tout temps et en tout lieu a fait montre de compétences dans l'enseignement dans la formation de l'élite de nos élites de demain beaucoup de nos au cadre de l'armée pour de nos officiers supérieurs de notre armée sont sortis donc de nos officiers généraux et même d'autres pays également voilà et de d'autres pays donc dupliquer ce qui a été fait à l'MPT dans pas mal de domaines au niveau de du système éducatif même national serait d'ailleurs salutaire pour notre nation Daouda l'école existe depuis 1939 et tient la route dans l'excellence jusqu'à aujourd'hui mais cela il faut se tirer de la discipline militaire c'est clair d'une première chose je pense que aujourd'hui tu parlais de dupliquer oui effectivement on peut aller faire ça à Boaké à Yamsukro à Boaké il y a un camp militaire qui est là-bas une région militaire à Daloual il y en a comment on appelle ça à Yamsukro on a Zambakro parce qu'en vérité la problématique si on duplique qu'est-ce que ça va créer en fait parce que souvent il y a des enfants il y a des parents qui sont au nord du pays qui sont à l'ouest du pays qui ont bien envie que leurs enfants puissent être dans ces écoles mais s'éloigner de leurs enfants à une telle distance c'est assez difficile pour moi en tout cas c'est un plaidoyer à l'endroit du ministre de la Défense ministre d'Etat Tene Birema et du ministre de l'éducation nationale et de l'alphabétisation Madame Ariatou de sorte à ce qu'on pense à dupliquer ne serait-ce que l'ENPT au moins à Boaké ou à San Pedro en tout cas dans toutes les contrôles Boaké je pense que ça serait pas mal même je veux dire à Boaké non comme c'est une grande ville c'est pour ça une région militaire voilà une région militaire voilà mais il n'y a pas que Boaké Hermes moi d'abord je ne suis pas partisan de ceux qui souhaitent qu'on duplique pourquoi pourquoi vous ne voulez pas qu'on duplique parce que l'excellence ça ne coupe pas les rues c'est voilà donc je pense bien que la tradition d'excellence qu'on sait de l'ENPT on doit garder je propose plutôt qu'on délocalise parce que quand tu vas quand même on peut délocaliser avec des nouveaux bâtiments avec tout cela parce que quand on va à l'ENPT on trouve que c'est quand même un peu coincé aujourd'hui depuis 1939 ça existe on peut délocaliser mais avec le même effectif et autre maintenant ce que je voudrais dire même pour parler de toutes les écoles vous voyez bien que ces établissements Élisée a parlé aussi à citer d'autres établissements lycées classiques mammifactères qui font des efforts pour maintenir Sainte-Marie et autres c'est parce que l'enseignement est de qualité parce que les gens sont souvent dans un environnement qu'il faut si on réussit à faire de notre école nos différentes écoles des endroits assez studieux et spacieux avec on réduit les effectifs pétoriques et autres parce que je ne crois pas qu'à l'EMPT qu'il y ait 80 élèves dans une classe je dis par exemple au-delà de la discipline il y a tout l'environnement l'encadrement qu'on met à disposition des élèves pour pouvoir réussir tous les élèves de Côte d'Ivoire je pense qu'ils sont très intelligents il suffit seulement de pouvoir bien les loger et puis ils vont nous produire je pense quand même qu'à une certaine époque dans ce pays la discipline qu'elle soit dans le cadre militaire ou pas on l'avait partout on l'avait partout il y a des écoles qui continuent cette tradition avant par exemple il y avait ce qu'on appelait la position militaire c'est-à-dire même avant nous où à un certain âge vous étiez amené à vous retrouver dans les camps militaires pour subir la discipline quand on arrivait à notre époque c'était plus le cas on ne partait plus dans les écoles militaires ou bien dans les camps militaires mais on venait à l'école on nous prenait un jour on se retrouvait dans un centre où on nous faisait quelques examens et puis on nous disait comment il faut se tenir et puis on fait des défilés mais c'est plus le cas aujourd'hui c'est pour ça que je dis qu'il est important de mettre l'accent sur le civisme l'éducation civique c'est important d'accord on me prend Daouda et Marius moi en fait je veux que je comprends quand il dit il faut agrandir mais moi je sais pourquoi tu sais pourquoi parce que l'agrandir c'est fait c'est délocaliser même délocaliser même toute une forme de sauveillance il faut ouvrir il faut pouvoir l'agrandir de sorte à ce que de nombreux élèves ivoiriens puissent participer et si on le met dans une région militaire comme Boaké ou Yamsukro ou Yazabakoro forcément ça aura de l'impact et beaucoup d'autres jeunes ivoiriens pourront y participer première chose bénéficier de cette excellence mais justement la troisième chose c'est que on aura de grands cadres de grands officiers en Côte d'Ivoire faudrait pas que ça soit un petit groupe de personnes et de privilégiés en fait tu vois c'est mon point sur la question. Bien sûr. Marius, on termine avec vous. Oui, pour la question de la discipline. Alors, on en parlait, mais il faut rappeler que... 30 secondes et on préalisez pour la précision. Pour nous autres qui avons bénéficié quand même de cette discipline d'alors, tenez-vous bien par le passé, c'était les internats. Mais à l'internat, on vous apprenait à dresser vos lits, on vous apprenait à aller vous doucher, on vous apprenait à aller au déjeuner, mais à rejoindre les salles d'écart. Mais les internats aussi, Marius, comme on est, quand vous n'avez pas le temps surveillé, il y avait aussi ce qu'on appelait... Attention, c'était pas... Attention, c'était pas notre internat qui était le vôtre. Je n'en dirais pas plus. Non, en fait, au niveau des internats, s'il n'y a pas de surveillance, c'est... Ah non, non, mais on avait des surveillants, des éducateurs. Et les internats, rapidement pour le point, votre point. Oui, d'accord, je terminerai déjà, en tout cas, en saluant et en félicitant le colonel Serafin Tanoué, qui est le commandant de l'école de l'EMPT. Mais ce que je voulais juste rappeler rapidement, c'est que la finalité de la formation à l'EMPT n'est pas forcément d'être militaire, d'être dans l'armée. Non, non, non. Voilà, on peut travailler dans le civil plus tard. Mais l'avantage qu'on a dans cet environnement-là, c'est que, comme on le dit, on a la discipline militaire, mais on a surtout une éducation renforcée, une éducation d'excellence. Et je voudrais vraiment encourager nos enfants à... Et on a l'amour de son pays, l'amour et la passion de sa pays. Merci beaucoup, messieurs. Messieurs, à tout de suite. Merci d'être avec nous. Nous sommes toujours là, avec nos amis Hermann Aboua, Élisée Boloube, Marius Komoué, Daouda Koulibaly. Nous sommes encore là. Hier, nous parlions au téléphone avec le président d'ISCA, vous savez l'ISCA, qui finalement sera donc en Ligue 1 du championnat 2024-2025. Et nous avions promis de prendre langue avec donc les responsables de l'Africa à l'effet de savoir comment est-ce que la situation évolue au vu de la décision donc du comité d'urgence de la Fédération Ivoirienne de Football de les faire simplement redescendre en Ligue 2. Nous aurons en ligne Maître Zébé Guillaume, premier vice-président du Club Vert et Rouge, à l'effet donc de répondre à nos questions. Maître Zébé Guillaume, s'il est en ligne, bonsoir. Bonsoir, Maître. Bonsoir, Madame. Maître, comment est-ce que l'Africa Sport a réagi par rapport à la décision de vous reconduire en Ligue 2 ? Vous voulez dire la décision de la Fédération ? Tout à fait, la décision de la Fédération Ivoirienne de Football de vous reconduire en Ligue 2 ? Les impressions derrière le club ont été exprimées dans un... qui a été rendu pour quelques heures après. Après que cette décision de la connaissance du public, le club a pu publicer un commun. Est-ce que, je ne sais pas si on vous perçoit bien, mais on va essayer. Alors, le communiqué, donc, on devrait s'en tenir à cela. Mais quel est votre ressenti, hormis donc le texte qui serait froid, mais le ressenti des dirigeants de l'Africa Sport en ce moment ? Mais, Madame, beaucoup de préoccupations. La qualité. Beaucoup d'incompréhens. Mais surtout, beaucoup d'incompréhens pour faire valoir... Alors, je pense que nous avons un challenge de connexion avec vous, M. le vice-président. Maître Zébé-Guillaume, on a du mal à vous... à percevoir vos mots et ce que vous dites est très important. On va peut-être relancer l'appel et voir ce que cela donne. Qu'en pensez-vous ? Merci. Alors, messieurs, nous étions... nous prenions longue avec le premier vice-président de l'Africa Sport, Maître Zébé-Guillaume, à l'effet de nous expliquer un peu les différentes procédures et savoir surtout leurs ressentis et comment est-ce qu'in fine la situation se déroule. Peut-être qu'on aura la capacité de la voir à nouveau. Sinon, messieurs, rapidement, on fait un petit point là-dessus. Hermann, est-ce qu'on a des informations ? On n'a pas eu maître, malheureusement. Est-ce qu'on a des informations sur l'évolution de ce dossier, Hermann Aboua ? Moi, je pense qu'aujourd'hui, quand même depuis hier, les dirigeants de l'Africa Sport travaillaient. C'est tellement que Maître Zébé allait confirmer l'information, travaillaient à déposer les procédures. Je crois qu'à cette heure-là, je crois qu'il y a quand même une procédure, un recours auprès du TAS qui a été acheminé. Et je crois bien aussi, au niveau de la FIF, il y a des discussions. Moi aussi, à côté de cela, je voudrais préconiser que les dirigeants de l'Africa Sport essaient d'approcher aussi la fêtière à côté des procédures... La fédération ? La fédération, pour essayer de trouver une solution pour ne pas qu'on parte à la crise. Parce qu'aujourd'hui, même le match de Osa avec l'ISCA, qui avait été programmé pour ouvrir le championnat, en remplacement du match Africa-Osa, a été reporté. C'est-à-dire que la fêtière est consciente que c'est une crise qui est ouverte. La FIF va certainement revoir sa position. Il suffit simplement à la FIF de convoquer une assemblée générale extraordinaire qui sera plus compétente qu'un comité d'urgence. Et puis, à lieu de voir ce qui serait intéressant pour le sport, mais au-delà de cela, pour la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ne pensent pas qu'après ce qu'on a organisé, le président de la République, Hassan Ouattara, souhaiterait qu'il y ait encore des bruits de ce genre-là, des sons discordants au niveau du football ivoirais. Très bien. Marius, comment est votre avis ? Est-ce que la Côte d'Ivoire peut se faire l'économie d'une crise en ce moment dans le football ? Oui. En matière de football, il faut tout de suite le dire de façon nette, on n'en a plus besoin. Une certaine crise qui va déboucher sur, justement, un blocage du championnat national. Et ça, je l'ai dit hier sur ce plateau, c'est une assemblée générale qui a reconnu, pour ne pas dire statué, sur la montée de l'Africa en Ligue 1, après le championnat de Ligue 2, il est tout à fait indiqué, en pareilles circonstances, de retourner vers l'Assemblée générale qui a voté une résolution pour la montée de l'Africa afin de poser le problème à l'Assemblée générale qui est souveraine, qu'on mette en lieu de place d'une assemblée générale qui a légiféré, pour ne pas dire qu'il a accepté la montée de l'Africa en Ligue 1, qu'on substitue à cette assemblée générale un comité d'urgence, je pense que les dirigeants de la FIF, le comité exécutif, n'a pas eu le nœud creux. Et donc, une action devant même n'importe quelle juridiction, on n'est même pas obligé d'aller au tasse, même au niveau national, les juridictions vont arrêter le championnat tout de suite. Est-ce que ça nous arrangerait d'arrêter le championnat, Élise Boulogne ? Mais c'est ce qu'auraient bien voulu les dirigeants actuels de la FIF. Élisez votre avis ? Non, moi je pense que, comme je l'ai dit hier, je crois vraiment à la capacité des différents acteurs du football ivoirien à pouvoir se lever au-dessus de tous ces ressentiments-là et puis trouver une solution qui soit la plus idoine et qui vraiment concilie les différentes positions. Moi, je reste pertinemment convaincu que le choix des uns et des autres, ce n'est pas que le championnat soit bloqué, ce n'est pas qu'on arrive vraiment à une situation inconfortable. Et comme je le dis, je crois qu'avec le temps et puis, je l'ai dit, cette fibre ivoirienne, du dialogue-là qui résout tous les problèmes, on pourra certainement arriver à une issue. Et je crois, comme je le dis, à la capacité des uns et des autres de mettre l'intérêt général au-dessus des intérêts personnels pour qu'on arrive à une issue favorable de cette situation. Daouda, au total, il faut une issue favorable pour la Côte d'Ivoire. On sort du championnat, on sort de l'Africa, de l'ISCA, du tasse et tout, et on pense à la Côte d'Ivoire. Votre avis ? Bon, je pense que comme on n'a pas pu entendre mettre ici la question, j'espère que demain, on pourra la voir en face de nous pour mieux comprendre les contours de cette histoire-là. Parce que je n'ai pas envie de revenir ici les choses qui ont été déjà dites et autres. Je pense que ce n'est pas ça qui est le plus important. L'idée, c'est d'avoir Mette Zébé ici et pourquoi pas à côté des mois ici ou bien au milieu ici, la FIF, pour mieux nous expliquer, nous orienter sur cette question. Dans tous les cas, on retient qu'il faut prioriser la voie du dialogue comme les uns et les autres l'ont dit, à l'effet d'éviter que notre pays soit vu au niveau africain et mondial comme étant un pays qui a eu une canne, une Coupe d'Afrique la plus belle organisée, mais qui est en crise parce qu'il y aurait des décisions peut-être qui ne font pas l'assentiment de tout le monde. Après avoir parlé, alors assurément, nous aurons donc, comme Daouda l'a dit, un représentant de l'Africa Sports sur le plateau, assurément demain, nous allons partir au Burkina Faso parler Yenega. Et quand on dit Yenega, on parle de la princesse du Yenega, mais c'est un concours. Le concours 2023 a été donc initié pour simplement la promotion et la valorisation des talents féminins. et nous avons le privilège de recevoir ici la lauréate du concours 2023, concours Yenega, Gloria Guissou Cabret qui arrive avec son merveilleux trophée. Gloria, je vous en prie, venez vers nous. Bonsoir, venez, 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 venez. Messieurs, il faut l'applaudir quand même, elle arrive avec un trophée. Je peux le garder ? Je vais le laisser ici. Ah, ok, elle le laisse ici. That's beautiful. Merci beaucoup. Bienvenue, très chère Gloria. Merci. C'est la première fois en Abidjan ? Non. Non, plusieurs fois. C'est une dizaine. C'est une dizaine. En tout cas, bienvenue. Vous êtes la lauréate du concours Yenega. Alors, pour les Ivoiriens ou tous ceux qui nous regardent, qui ne savent véritablement pas ce que c'est, est-ce que nous pouvons avoir deux points ou trois points de présentation de ce concours-là ? Alors, Yenega de l'année, c'est un concours initié par Canal+, au profit des femmes qui, cible à mettre en lumière des femmes qui ont un impact social élevé mais qui sont moins vues peut-être parce qu'elles sont derrière, elles sont dans l'ombre et leur objectif, c'est de le mettre en lumière pour pouvoir propulser davantage leurs activités au Burkina et dans la sous-région. Alors, vous êtes présidente et fondatrice de Ringo Club, vice-championne d'Afrique de caractère 2019, agent d'athlète, détentrice de 54 médailles et 10 coupes sportives, titulaire d'un master en génie civil option gestion et maîtrise de l'eau, ex-cadre dirigeante de l'un des plus grands laboratoires de l'Afrique de l'Ouest. Vous méritez, hein ? Merci. Je vous applaudis. Bravo. Alors, Hermann, une question pour notre lauréate ? Je vois ici qu'elle gère la fondation Ringo Club, c'est ça ? Elle est fondatrice de ça. Je vois, sport-études, en quoi consiste en réalité de façon concrète, de façon pratique cette liaison sport-études ? Nous avons voulu à la base dans le premier programme de faire en sorte que les jeunes Burkinabés et après, par extension, les jeunes africains puissent allier sport-études. On a remarqué que beaucoup réussissent et à un moment donné, au moment de la reconversion, ça devient des SOS pour les soignés parce que peut-être qu'ils n'ont pas étudié plus loin, ils ont réussi, peut-être qu'ils n'ont pas su gérer l'argent. C'est ça. Tout ça, c'est d'anticiper. au moment où ils sont jeunes, de les pousser au maximum à au moins avoir un petit diplôme, un BEPC. Ceux qui n'ont pas étudié loin et qui comprennent que français, on leur propose des bourses de formation professionnelle de courte durée qui fait 7 mois à 9 mois. Et pour ceux qui ont étudié, on a les bourses au collège, 4 ans, les bourses à l'université, 2 ans, renouvelables, en fonction des résultats de l'athlète. Il faut rester dans le top 3 de ta discipline, il faut rester sur le podium. Si tu descends, tu perds ta bourse. Et donc, ça booste les athlètes à rester concentrés et focus. Et beaucoup de parents sont contents parce que ça discipline davantage et les parents, eux, ça les soulage de ne pas avoir à payer la scolarité. C'est clair. Élisée, question ? OK. Tout à l'heure, elle a dit que ce prix-là venait récompenser ces dames-là qui mettent en lumière d'autres dames qui ne sont pas forcément visibles. Est-ce qu'elle peut nous présenter le projet qui lui a permis de remporter ce Yeninga ? Alors, le projet qui m'a permis de remporter Yeninga, c'est le projet Ringo Club dans lequel il y a le programme Sport-études dont on a parlé. On a commencé avec une athlète. D'abord, à la base, j'ai lancé le programme, je l'ai bénéficié et je me suis dit que je pourrais reproduire le modèle pour les autres lorsque j'ai arrêté la compétition. On a commencé avec une athlète, ensuite trois, ensuite 19 et cette année, on a fait 60 boursiers d'études. L'année prochaine, on espère passer la barre de la centaine. Ça, c'est pour ce qui est du programme Sport-études. Canal Plus et les différents jurys ont estimé que ça a un énorme impact social parce qu'aujourd'hui, avec nos défis sécuritaires, ça diminue les candidats au recrutement et puis on a le programme Ringo Starr qui va propulser des athlètes sur le plan africain. Demain, j'ai un de mes athlètes boxeurs qui va combattre au Ghana. Il a sept combats, six victoires dans... sept combats, sept victoires dans Sispakao, Mathias Napongo. Il est Ringo Starr et je suis son manager. Et puis, il y a une qui était aux Jeux olympiques. J'étais aux Jeux olympiques avec elle, Marthe Kuala. À Paris ? Marthe Kuala qui a fait du saut en longueur. Elle a été 9e mondiale. On n'a pas eu de médailles, mais ce sont de belles perspectives et ça donne de l'exemple aux autres. Voilà, exactement. Damda ? Moi, c'est Ringo self-defense qui m'interpelle. Oui. C'est à l'endroit des femmes seulement ou bien c'est à l'endroit de tout le monde ? C'est ouvert. Je donne des cours privés à des hommes. Il y a des stars, il y a des personnalités. Jusque la tournée qu'on a faite, on a voulu cibler davantage les femmes en leur disant c'est pour vous. Je suis une femme, je sais ce qui plaît. Lorsqu'on dit que c'est pour nous, on se dit on sera entre nous. Elles sont plus enclins à se lancer. Mais si on dit que c'est pour tout le monde, elles vont se dire ah, je risque de me retrouver avec le père de quelqu'un et puis bon, elles seront réticentes à sortir. L'objectif, c'était de toucher 200 femmes. À la fin, on a touché 2700. en faisant Ouagadougou, Kudougou, Bobo, Fada et Tinkodoro. Et on a dépassé largement les objectifs. Et elles ont aimé apprendre à se défendre. Exactement. Elles ne connaîtront pas se défendre en une journée. C'est clair, bien sûr. Mais l'objectif, c'est de booster leur confiance et de se dire qu'elles peuvent, si elles veulent, aller plus loin. Marius, comment est-ce ? Alors, créer une association comme la vôtre pour justement accompagner la jeunesse burkinabé au plan sportif nécessite un emploi douté des moyens, beaucoup de moyens parce qu'une volonté, celle qui vous anime est de transmettre un savoir. Mais au final, il faut bien trouver les moyens pour honorer ces engagements. Est-ce que vous avez le soutien de l'État burkinabé ou des partenaires techniques et financiers pour atteindre cet objectif ? Alors, en me lançant, je me suis dit qu'il fallait d'abord faire mes preuves pour convaincre. Et je me suis donné pour objectif de travailler cinq ans en ayant des fonds propres parce que 80% ce sont des fonds propres issus de mes consultations de chimie et puis des personnes qui regardent, qui trouvent que c'est bien et puis des partenaires techniques de plus en plus qui nous accompagnent. On a la reconnaissance du ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi dont je suis chevalier de l'Ordre du Mérite. On a l'accompagnement du Comité national olympique des Sports Burkinabé où nous avons notre siège. Nous sommes la première et la seule association qui a son siège au Comité olympique de par l'impact et des chiffres que nous faisons et que nous faisons les rapports de façon semestrielle. Et puis, il y a des associations comme l'association des journalistes sportifs du Burkina qui m'ont beaucoup accompagnée. J'ai été athlète à GSB en 2019. J'ai pu compter sur leur soutien au départ pour la médiatisation du projet. Très bien. Si je devais payer, je n'aurais pas payé. C'est clair. Hermana Bois ? Cette question, je ne sais pas si elle est à point normé mais je pense que vous pouvez vous y essayer. Lorsqu'on regarde le contexte sociopolitique aujourd'hui au Burkina, les sons qui nous parviennent souvent, ce sont des sons qui ne sont pas rassurants. Comment est-ce qu'une actrice comme vous qui fait la promotion de la jeunesse apprécie la situation sociopolitique aujourd'hui au Burkina ? Je m'inscrirais en faux si je dis que c'est simple. Par contre, on a appris à être résilient. Je suis née dans le sport, j'ai 24 ans de karaté, j'ai appris à m'adapter, je comprends à peu près le contexte et puis à un moment donné, c'est notre pays, on fait avec parce que c'est une situation qui est indépendante de notre volonté. On se sert les coudes pour sortir de là en restant dans la foi et l'espoir que ça ne s'éternise pas. Et je pense que les différentes parties prenantes font les mains et les pieds pour qu'on s'en sorte. Ce n'est pas facile, surtout au sport, parce que même dans les pays où ça va, ce n'est pas évident. Encore des pays qui sont au sujet, bien sûr. Donc, on fait tout simplement ce qu'on peut en allant chercher les fonds vers des partenaires qui croient en ce qu'on fait. Alors, vous êtes, avec votre parcours est palmarès, comment est-ce que vous arrivez et là, je vais peut-être faire une incursion dans votre vie privée, je m'en excuse, comment vous arrivez justement à tenir votre... Vous êtes une femme, épouse et mère, assurément. Oui. Alors, avec 54 médailles, 10 coupes sportives, vie championne d'Afrique de karaté, 2019, agent d'athlète, vous parlez de votre athlète qui est au Ghana, vous devez être pratiquement en mouvement. Comment vous arrivez à tenir votre maison et l'éducation de vos enfants ? Deux masters en génie civil. Voilà, deux masters en génie physique. Comment vous arrivez à tenir votre foyer et l'éducation, justement, de vos enfants ? Je commence d'abord par dire que j'ai de la chance d'être tombée sur un époux très compréhensif qui m'a connu étant en activité, qui m'a vu combattre et donc qui sait pertinemment qui je suis et qui sait que le karaté pour moi c'est à vie. J'ai troisième danse aujourd'hui, je ne compte pas m'arrêter et je pense qu'on s'adapte tout simplement. Je fais des plannings. Je suis aidée. Ce n'est pas très simple apparemment avec votre sourire. Je suis aidée. Il m'aide beaucoup et on fait ce qu'on peut. Vous avez combien d'enfants ? Vous aviez combien d'enfants ? J'ai une fille. Une seule fille. C'est vous, lui ? Parce qu'à cause... Non, pour l'Oma. Elle n'a que deux ans. Ok, ok. Donc vous êtes tombée sur un monsieur qui est très compréhensif, un homme qui est bien, que vous aimez et tout. D'ailleurs, on est en Côte d'Ivoire. Peut-être que ça compte. On comprend tout. Ça compte beaucoup. Ça veut dire quoi ? Ça compte beaucoup. Ça compte beaucoup. Moi, j'ai une question quand même. Allez-y, Daouda. Ma question aujourd'hui, votre engagement pour les femmes, on le sait, on ne va pas en douter. Aujourd'hui, après ce concours, le Yeninga, ce prix que vous avez eu, moi, la seule question, c'est next step. Quelles sont vos perspectives ? C'est clair. On a de grandes ambitions. Là où nous voulons partir, c'est de faire en sorte qu'on ne se retrouve plus avec des sportifs qui m'ont dit en Afrique. Je pense que nous sous-exploitons notre potentiel. nous naissons en Afrique avec des gènes athlétiques incomparables, mais nous n'arrivons pas à les maintenir avec la nutrition. Là, dans la semaine, on est en train de signer un contrat avec une entreprise de nutrition qui va nous faire des dotations de compléments alimentaires en échange de publicité. Donc, ça va aider les athlètes. Comme ça se passe dans les pays développés, en fait. Oui. Le problème, c'est que nous devons nous inspirer de ce qui marche ailleurs et l'adapter ici. L'avantage de voyager, c'est un peu ça. Je suis venue à la Cannes, j'ai regardé comment l'organisation s'est faite et j'ai beaucoup appris lorsque j'ai fait la tournée. J'étais aux Jeux Olympiques, j'ai beaucoup appris sur comment ils arrivent à vendre un ticket à ce prix-là et ça va nous servir parce qu'en décembre, j'organise un grand gala de boxe. Et ça, c'est... À Ouagadougou ? À Ouagadougou. Et on espère avoir un boxeur ivoirien sur la table. Je viendrai. Mais moi, je serai là pour boxe et je viendrai. Continuez votre propos, je vous en prie. Continuez votre propos. Ne les écoutez pas. Continuez. Je suis très grand boxeur. Allez-y, allez-y. Donc, on a de grandes ambitions mais on estime qu'il ne faut pas sauter les étapes. L'éducation est très importante. Aujourd'hui, on a des athlètes qui n'arrivent même pas à s'exprimer devant un micro. Nous faisons des ateliers thématiques pour que les athlètes puissent, en aroge à toi puisqu'ils apprennent à s'exprimer. Lorsque tu es un capitaine après une défaite, qu'est-ce que tu dis ? Qu'est-ce que tu dis ? Est-ce qu'il faut rejeter la faute ou est-ce qu'il faut assumer sa défaite ? C'est des petits trucs comme ça Pour accuser l'arbitre. Qui font que des gens mettent des fins à leur carrière sans se rendre compte parce qu'ils ont placé les mots là où il ne faut pas. C'est clair. Donc, c'est un ensemble de choses. On prend le temps parce que les maisons solides se bâtissent sur du roc. Les maisons solides se bâtissent sur du roc et vous êtes Gloria Guissou-Cabré. On a eu beaucoup de plaisir à être avec vous. Lauréate du concours Yenega et vous nous avez emmené donc cette effigie de la princesse Yenega, cette femme brave qui avait déjà l'université assez affirmée déjà à cette époque-là. Merci beaucoup. Lauréate du concours Yenega qui est basée sur la promotion et la valorisation des talents féminins initiés par Canal+, au Burkina Faso. Merci Gloria d'avoir été avec nous. Merci. Notre émission tire à sa fin. Quant à nous, on se retrouvera demain pour une autre émission mais en tout cas les programmes continuent sur la FTV. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada